Musique Voici le forage des chalets qui est un des forages des termes de sojour C'est un forage qui a été percé dans les années 80 et un second a été percé vers 2014 de façon à assurer une quantité d'eau suffisante pour les termes Ce forage a une profondeur de 100 mètres la pompe est légèrement plus haut à 80 mètres de façon à assurer une bonne pression et un bon débit Ce forage va alimenter une bâche souple de façon à distribuer l'eau dans tous les surpresseurs surpresseurs que nous verrons par la suite Voici la bâche de stockage des deux forages Les deux forages arrivent sur cette bâche de façon à mélanger l'eau pour avoir une quantité suffisante pour assumer les soins Cette bâche dispose d'un évang donc il ne peut pas y avoir d'air mélangé avec l'eau de façon à avoir une qualité d'eau irréprochable De cette bâche partent tous les réseaux qui vont alimenter les surpresseurs que nous allons voir par la suite Et cette bâche a un volume de 60 mètres cubes de façon à assurer en permanence un volume suffisant pour assurer les soins Nous voici dans la partie des surpresseurs Ces surpresseurs servent à prendre l'eau dans la bâche et la envoyer dans tous les réseaux de soins Ces pompes fonctionnent avec des régulateurs de pression de façon à assurer toujours une pression égale et c'est une pression constante Les armoires contrôlent toutes les pontes et l'armoire, une armoire supplémentaire permet de contrôler tous les forages à distance par des systèmes électroniques que ce soit les niveaux ou même le volume d'eau dans la bâche Ces surpresseurs font l'objet d'une constante surveillance avec des remuner de prélèvements sur les réseaux de façon à pouvoir faire des analyses sur les réseaux et la sortie du surpresseur Nous voici donc dans la chaufferie des termes Voici une des deux chaudières La seconde est identique Dans cette chaufferie arrivent tous les réseaux de tous les surpresseurs Chaque réseau est subdivisé en deux Une partie qui va continuer d'alimenter en eau froide le poste de soin La seconde partie sera préparée pour aller faire chauffer l'eau de façon à stocker de l'eau chaude dans des ballons de stockage à 60 degrés en permanence Le mélange d'eau chaude et froide voulu pour satisfaire le puriste sera effectué au poste de soin à la température voulue Chaque ballon est prêté par des chocs thermiques afin de monter l'eau en température et passer de l'eau très chaude dans tous les réseaux d'eau froide pour éliminer tout risque de bactéries car dans le thermalisme, bactéries égales zéro Nous n'avons droit à aucune bactérie Toutes ces eaux sont toujours contrôlées chaque semaine Nous passons dans le sol des installations techniques de la piscine La piscine est le seul bassin où on est autorisé à cuiter l'eau avec un peu de temps un pot de rive qui passe plusieurs personnes dans la mémo Toutes ces installations sont accessibles pour les appareils de massage de la piscine que nous appelons les hydrojets Ces appareils font l'eau de surveillance aussi tranquilleuse recalées relativement tranquilles Voici la piscine donc on ne peut pas soupçonner toutes les installations qui sont nécessaires pour faire fonctionner tous les systèmes de la piscine que ce soit les traitements les hydrogés C'est un travail de fourmi et en permanence contrôlé et certifié Nous voici donc à l'aboutissement depuis le forage jusqu'à l'utilisation de l'eau Nous avons vu les principaux facteurs que ce soit de surpression de forage de réchauffage d'eau On arrive ici c'est l'aboutissement où tout le monde peut venir prendre de l'eau une eau de qualité irréprochable car continuellement analysée et le réseau est traité naturellement avec des choses thermiques donc pas de produit Et toute cette eau qui tombe on pourrait se dire c'est de l'eau perdue toute cette eau est réacheminée dans un bassin de refroidissement muni de pompe qui permet à réutiliser toutes les autres soins pour l'arrosage des jardins et de l'eau Bonjour, je m'appelle Héloïse je suis hydrothérapeute au terme de Sojon et une fois par semaine je me rends au laboratoire pour contrôler la qualité de l'eau Une fois par semaine nous faisons des prélèvements sur chaque réseau d'eau et après au laboratoire nous les analysons alors la membrane va filtrer l'eau et la membrane je vais la récupérer pour la mettre dans un de ces milieux là que je vais mettre pendant 48 heures dans une étuve à 37 degrés alors vous allez voir que la membrane se jaunit grâce aux oligo-éléments qui se trouvent dans l'eau notamment le fer voilà, je récupère ma membrane que je devais déposer dans une étuve à 37 degrés 48 heures notre établissement effectue chaque semaine un autocontrôle pour vérifier la qualité de notre eau nous avons aussi le laboratoire de Bordeaux qui se déplace une fois par mois pour vérifier aussi qu'aucune bactérie ne se développe car dans le thermalisme nous avons tolérance zéro à la fin au 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 Sous-titrage FR ?